Ouais non, ça va être bon, je vais pouvoir y aller. Donc cet article de Newswebizy va nous parler de la floraison des cerisiers. Mô sugu, sakura ga saku, tokoro ga arisou desu. Mô sugu, ça veut dire bientôt. Incessamment soupe, mô sugu, sakura ga saku. Sakura ga saku, saku c'est fleurir. Sakura ga saku, donc la floraison, le fait de fleurir pour les cerisiers. Tokoro ga arisou desu. Là on a un usage intéressant de tokoro. Tokoro c'est un mot que les japonais utilisent beaucoup. Son sens basique, en tant que nom, c'est un endroit. D'accord ? Mais il faut voir que les notions entre l'espace et le temps, en japonais comme dans d'autres langues, elles sont parfois un petit peu floues. Donc ça peut aussi indiquer un moment dans le temps. Par exemple, vous allez dire Je m'apprête à sortir. Littéralement, je suis à l'endroit, au moment où je vais sortir. Donc, sakura ga saku tokoro ga arisou desu. Tokoro, donc il est précédé par sakura ga saku. Donc le moment de la floraison des sakura. L'endroit, mais là en fait c'est le moment. Ga arisou desu. Là, c'est le verbe aru, mis en forme suspensive ari. C'est le ari de arimasu. Et là c'est arisou desu. So, dans ce cas-là, ça nous indique que quelque chose semble s'apprête, semble arriver. Donc, et sur le point d'arrivée, il semblerait que, voilà. Donc, il semblerait qu'on atteigne le moment de, qu'on atteigne bientôt, mô sugu, le moment de floraison des cerisiers. Normalement, les cerisiers, ils fleurissent plutôt vers la fin du, dans les dix derniers jours du mois de mars. Mais là, on voit qu'on est le 8 mars. Et que, visiblement, c'est pour très bientôt. C'est dans les prochains jours que ça va commencer. Donc avec un peu d'avance. Même pas mal d'avance, en fait. Donc en fait, on est encore dans le réchauffement climatique, là. Désolé, je pensais changer de sujet, mais pas vraiment, en fait. J'en profite pour faire des coucous sur Insta. Coucou à vous, rejoignez-moi sur Twitch. Nihon, pardon. Nihon shôkyôkai wa maitoshi. Donc là, on a un joli composé de kanji. Donc, Nihon, le Japon. Shôkyô. Shôkyô, c'est... Pardon, excusez-moi, j'ai oublié un mot. Ouais, c'est pour ça que j'ai hésité. Nihon kishô, voilà. Nihon kishô. Kishô, c'est le climat, d'accord ? Le climat, le temps qu'il fait. Kishô, kyoukai. Kyoukai, kyou, là, vous voyez, c'est la collaboration. Kai, c'est souvent une association, un groupement d'intérêt. Et donc, kyoukai, c'est une association. Donc, l'association du climat japonais, donc sans doute une institution officielle. Je ne sais pas trop ce que c'est ce... Je vais voir si je peux avoir plus d'infos. Mais donc, l'association japonaise pour le climat va 毎年, chaque année, sakuraが saku hi. Donc, le jour où fleurissent les sakura, les cerisiers. Sakuraが saku hiを yôso shiteいます. Yôso suru. Yôso, c'est une prédiction. Donc, yôsoをする, yôsoを shiteいます. On a un chite iru parce que c'est quelque chose qui se passe chaque année. On aurait pu avoir shimasu, mais voilà, shiteいます. Ça montre bien que c'est une action qui se passe chaque année, qui se passe constamment. Donc, sakuraが saku hiを yôso shiteいます. Elle prédit, elle fait une prévision sur le jour où vont fleurir les cerisiers. Voilà, cette agence. Enfin, je ne sais pas si c'est une agence ou une association, c'est pas bien clair. Donc, on va commencer par la fin, cette fois. Donc, le 13, le 13e jour de ce mois-ci. Donc, le 13 mars. Le 13 mars, on va bien voir ce qui se passe. Donc, Là, on voit le kanji shi qui veut dire la ville. Donc, là, c'est des noms propres pour indiquer les villes de Fukuoka et de Koichi. Donc, Donc, Là, c'est le de qui marque le lieu. Et là, c'est to qui fait l'ajout, le e, la coordination entre les deux. Là, on a un no intéressant. Donc, En premier lieu, ce qui, chez qui, ça va fleurir le plus tôt. Donc, c'est un no, qui veut dire, qui remplace un no. Donc, Ça veut dire que cette année, Ce, chez qui, ça va fleurir le plus tôt. Le plus tôt. Donc, Ce, Celle, En sous-entendu, Les villes. C'est Fukuoka-shi. Donc, La ville de Fukuoka et Koichi. Et, Ça va se passer le 13 mars. Je ne vous ai pas traduit et regardé le début de la phrase, Mais il est relativement simple. Yokani dashita yosou de wa. Dans sa prévision, Yosou, Qu'elle a dashita, Qu'elle a sorti, Donc, Qu'elle a produite, Le 4 de ce mois-ci. Donc, Dans sa prévision du 4 mars, L'agence a dit tout ce que je vous ai dit juste avant. Donc, On est parti pour une floraison qui va commencer le 13 mars. Ce qui est vachement tôt. Tokio wa, Jugo niichi. Nagoya-shi wa, Jugo niichi. Osaka-shi wa, Nijuninichi. Sapporo-shi wa, Shigatsu, Nijushichi niichi desu. Ok. Donc là, On a juste une énumération des dates auxquelles ça va, Ce régime, On commence à fleurir dans les autres villes. Tokio wa, Donc, Tokio ça va être le 15, Nagoya-shi, A Nagoya ça va être le 16, Osaka-shi, Donc, A Osaka ça va être le 22, Sapporo-shi, Sapporo ça va être le 27 avril. Sapporo, Il fait quand même nettement plus froid, C'est logique que ce soit plus tard. Et, N'oubliez pas là, C'est nijuushichi niichi, Pas nijuunana, Nijuushichi niichi. Donc là, On a le Narisou desu, Qui évoque le Arisou desu qu'on avait dans le titre, Avec le verbe NARU. Donc, Il semblerait que Il va se passer quelque chose. Itsumo no toshi, Itsumo c'est toujours, Mais là, Dans ce contexte-là, Ça veut dire Les années habituelles, Les années précédentes. Itsumo no toshi, Toshi l'année, Yori. Donc, Comparativement, Par rapport aux années habituelles, Aux années précédentes, Tôka gurai hayaku. Tôka gurai hayaku. Tôka, Dix jours, Là c'est la durée de dix jours. Tôka gurai hayaku saku. Gurai environ. Hayaku saku. Ça va fleurir plus tôt. Donc, Par rapport aux années habituelles, Par rapport aux années précédentes, On est en avance, On va fleurir dix jours, Environ dix jours plus tôt. Tokoro ga. Donc là, On est sur un tokoro, Qui ne veut pas dire, Comme tout à l'heure, Le temps, Mais là, On est clairement, Ah oui, Alors, Attends, Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, Je reviens. On est sur un tokoro du lieu. Tout à l'heure, Je pensais que c'était le moment, Mais, En fait, On est dans le lieu, Parce que quand on voit cette phrase, On voit bien que là, Ils font référence au tokoro du lieu. Donc, N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur tokoro, Ça peut être bien utilisé dans certains contextes, Pour indiquer un moment dans le temps. Mais là, On est bien en train de parler des lieux, Parce que là, On voit que, Parce que là, On fait référence à toutes les villes, Qui ont été indiquées là. D'accord ? Puisque dans toutes ces villes, Tous ces endroits, Les cerisiers vont éclore, Vont fleurir à peu près dix jours en avance. Voilà. Désolé pour la petite confusion tout à l'heure. Ok. Donc, Toujours notre association japonaise pour le climat. Et là, On a une expression temporelle, Que nous, Occidentaux, On n'utilise pas tellement. Qui est Et là, Qui est Ce kanji, Ça veut dire Dix jours. Ok. Et donc là, On a les dix jours du milieu, Du mois, Du premier mois de l'année. Ok. Donc, Ça veut dire La tranche de jour, Entre le onze janvier, Et le vingt janvier. Les dix jours du milieu. On avait les dix jours du début, Du un au dix. On a les dix jours du milieu, Du onze au vingt. Et puis, On a les dix, Onze jours en vrai, Jours de la fin. Ça se prononce Joujun, Avec le Jou de Ue, Joujun, Chūjun, Les dix jours du milieu, Et gejun, Les dix jours de la fin, Avec shita. Donc, Ichi ga tsuchu jun kara, Donc, À partir des dix jours, Du milieu du, Des, À partir, En gros, De mi-janvier. Atatakai hi ga fuete. Atatakai, Ça veut dire chaud, Les journées, Hi, Donc, Les journées chaudes ga, Qu'est-ce qu'elles font ces journées ? Elles, Fueru, Fuete, C'est un verbe qui veut dire augmenter. Donc, Le nombre de journées chaudes, A augmenté, Depuis, Le premier, Depuis, La mi-janvier, À peu près. Sangatsu mo, Atatakai hi ga oi tame. Donc, En mars aussi, Sangatsu mo, Également, Atatakai hi, Les journées chaudes, Ga oi. Donc, Les journées chaudes, Sont nombreuses, Étaient nombreuses, En mars, Tame, Donc là, C'est le tame qui veut dire à cause de, Donc, Parce qu'il y avait aussi beaucoup de journées chaudes en mars, Itsumo no toshi yori hayaku, Donc là, On a à peu près ce qu'on avait vu avant, On avait vu, On l'avait déjà vu, ça, Itsumo no toshi, Où est-ce qu'il était là ? Voilà, Itsumo no toshi yori, Donc là, Itsumo no toshi yori hayaku, Plus vite, Plus tôt, Pardon, Que les années précédentes, Nariso, Donc, On avait Nariso, Là, Qui devrait arriver plus tôt que, Plus tôt que les années précédentes, Dato iteimas, Donc, Ils nous disent que, C'est, Que c'est comme ça, Donc, Ils nous disent que, C'est en raison de, Que c'est à cause des journées chaudes, Qu'on a constaté en janvier, Et en mars, Que la floraison a lieu plus tôt, Tenki yo ho, Donc, Tenki yo ho, C'est un, Vous allez dire, C'est compliqué, Mais c'est en fait, C'est un mot, Qui s'utilise tout le temps, Ça veut dire, Les prévisions météorologiques, Donc, C'est la météo, Très simplement, Tenki yo ho, O dasu, Kaisha, No, Weather map, Donc, Le thème de la phrase, C'est, Weather map, Ce qui, C'est une version, En japonais, Du mot, Weather map, Donc, La carte du temps, Weather map, Visiblement, C'est un nom propre, Le nom d'une société, Puisque c'est, Kaisha, Tenki yo ho, O dasu, Kaisha, Donc, La société, Weather map, Qui, Qui produit, Des bulletins météo, DASU, Qui produit, Qui sort, Qui publie, Des bulletins météo, Des météo, Fukuoka, Shinga, Ichivan, Hayai, Jusan, Nichi, Saku, To, Yosou, Shite, Imasu, Donc, D'après, Cette entreprise, Fukuoka shi ga, Ichiban, Hayai, Ichiban, Hayai, Le plus rapide, Le plus tôt, Pardon, Le premier dans le temps, Ça va être, Fukuoka shi, La ville de Fukuoka, Jusan, Jusan, Nichi ni, Donc, Le 13, De ce mois-ci, Le mois de mars, Saku, To, Yosou, Shite, Imasu, Saku, Va fleurir, To, Donc, C'est un tôt de 6 stations, Pour montrer que c'est le contenu, De leur, Leur bulletin météo, Yosou, Shite, Imasu, Donc, Ils prédisent, Dans leur bulletin, Que c'est, Afukuoka, Qu'ils vont fleurir en premier, Et que ce sera le 13 mars, Et donc ça, Je ne vais pas vraiment vous faire la fond de le traduire, C'est juste que les prévisions de cette société-là, Qui peuvent être un petit peu différentes, Je vous avoue, Je ne vais pas faire la comparaison, Donc, Donc, Là, On avait la bataille des chiffres, Sur, Du coup, Entre deux, Entre l'association, Voilà, Nihon Kisho Kurokae, Et Weather Map, Weather Map, Il faut voir que les japonais sont vraiment hyper sensibles, À la floraison des sakuras, C'est pas un mythe, Dans les journaux, On voit le sakura-zensen, C'est-à-dire littéralement, Le front de floraison des cerisiers au Japon, C'est comme une carte météorologique, Mais avec des arbres, Et ça vous indique où ça va fleurir en premier, Et ça vous indique, Et ça vous dit, – Sous-titrage FR 2021